... Maintenant, numéro 3. J'appelle Romaric Armel Moifo-Chinda de l'Université de Sherbrooke pour sa thèse « Épidémiologie du mildiou de la vigne dans l'Est du Canada ». Bonjour. Ça va bientôt faire un an que le monde a été frappé par la COVID-19. Malgré toutes les mesures prises, les contaminations et les morts se comptent encore chaque jour par millier. Mais, saviez-vous que les plantes aussi étaient confrontées à des épidémies ? Des épidémies qui, lorsqu'elles atteignent une exploitation, peuvent entraîner des pertes de rendement allant jusqu'à 100 %. Toutes choses qui expliquent l'insécurité alimentaire et la faim dans le monde. Prenons le cas de la vigne, par exemple. En plus des contraintes climatiques, la culture de la vigne est confrontée à plusieurs maladies, dont la plus rédoutable est le mildiou de la vigne. Cette maladie est causée par un pseudo-champignon appelé plasmoparabiticola. Pour mieux le comprendre, essayons de transposer la situation de COVID-19 actuelle dans la ville. Sachant que les plantes sont fixes, dont incapables de confinement ni de distanciation sociale, chacun de nous peut imaginer quel peut être l'ampleur des dégâts dans une exploitation si aucune mesure n'est prise. Mieux encore, essayons de nous maigrer à la place du producteur. Comment nous sentirons-nous si on avait perdu toute notre production et notre investissement ? Christ, n'est-ce pas ? Toutefois, plusieurs solutions avaient été développées contre cette maladie, mais avec les changements climatiques et les consommateurs qui deviennent de plus en plus susceptibles à la présence des pesticides dans le vin, cette maladie demeure d'actualité. D'où ma thèse. En fait, mon travail de thèse consistait tout simplement à étudier les épidémies du milieu de la vigne dans l'Est du Canada et à produire des connaissances qui aideront à développer des solutions raisonnées pour la gestion durable du milieu de la vigne au Canada. Mais comment ? Très simple. Pour y arriver, j'ai utilisé l'outil le plus fondamental en épidémiologie appelé triangle de la maladie. Ok, ok, je m'explique. Que ce soit chez les animaux, chez les plantes ou chez l'humain, pour qu'une maladie soit possible, il faut qu'on ait un pathogène virulent, c'est-à-dire capable de transmettre la maladie, un autre sensible, c'est-à-dire capable de faire la maladie, et un environnement favorable, c'est-à-dire capable de permettre l'épanouissement de la plante et du pathogène. Donc, mon travail a tout simplement consisté à étudier l'interaction entre la plante, le pathogène et l'environnement. Les résultats issus de ce travail ont permis, par exemple, de pouvoir comprendre l'influence de la température sur l'agressivité du pathogène, de classer les différentes variétés de vignes en fonction de leur sensibilité à la maladie. Aussi, ce travail permettra de prédire à l'avant les risques d'épidémie et les actions à mener pour se protéger. Mieux encore, ce travail permettra de produire plus et sans pesticides. Finalement, les plantes pourront être en santé sans avoir besoin de se confiner. Je vous remercie. Les chanceuses, les plantes qui ne seront pas confinées. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –